Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est, Apple a déployé sa version bêta 3 d'iOS 17.3 une semaine après la bêta 2 qui avait été assez catastrophique. Rappelez-vous, alors personnellement moi j'avais mon téléphone qui avait été complètement plombé et pas mal d'entre vous m'avez commenté également certains soucis, puis d'autres, bon évidemment, n'avaient aucun problème. Donc ça nous avait rappelé à quel point les bêta étaient parfois dangereuses, donc vraiment prenez votre temps. Celle-ci en tout cas semble bien se dérouler jusqu'à maintenant. Le numéro de version se termine par un A, ce qui laisse penser qu'on est vraiment proche de la version finale et il y a peut-être quelques explications. Mais avant tout, notre sponsor du jour, je vous en ai déjà parlé, c'est Kisfan qui permet d'avoir Office pour Mac notamment, pour pas cher. Notre sponsor du jour, c'est Kisfan, un site de clé d'activation et vraiment pas cher, tout ça en toute légalité. Alors c'est sous Mac, il n'y a pas beaucoup de logiciels, en tout cas par rapport au monde PC, il y en a un qui est quasiment indispensable, c'est Office 2021 qui coûte assez cher. Je vous propose avec ce code qui se trouve juste ici de l'acquérir à moins de 50 euros. Vous allez sur Kisfan, vous achetez le produit, vous recevez très rapidement un code, vous l'enregistrez auprès de Microsoft et voilà, c'est fait, vous allez pouvoir utiliser Office 2021 sur votre Mac et vraiment tout ça pour pas cher. Vous le savez, Apple propose une suite bureautique gratuite avec Keynote, Pages ou Numbers, mais rien à voir avec Word, Excel ou PowerPoint. Donc si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Alors je vous le disais, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est quasiment à la version finale. Alors je vous avoue qu'à iOS 17.3, on n'apporte pas de gros changements, donc c'est pas une mise à jour majeure, en tout cas pour le moment, on attend toujours les nouveaux émojis. Mais surtout, on le sait maintenant, l'Apple Vision Pro sera disponible 2 février et donc j'imagine que la version 17.3 version finale sera disponible juste avant. Donc vous l'avez compris, une mise à jour peut-être orientée plus pour les possesseurs d'Apple Vision Pro. Pour les autres, il y a quelques mises à jour, quelques nouveautés intéressantes, mais franchement, rien de révolutionnaire. Alors contrairement à la mise à jour précédente, pas de problème de fluidité, pas de problème de batterie, même la batterie semble correcte, je la teste depuis hier. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de problème particulier. Mais du coup, eh bien, on n'a pas vraiment de nouveautés intéressantes. Alors lorsque vous allez lancer l'appareil photo et que vous allez filmer dans le format compatible pour le Vision Pro, vous allez avoir un petit laïus un petit peu différent, mais ça ne changera rien. De la même manière, lorsque vous allez dans les réglages Face ID, vous allez avoir un laïus un petit peu différent. Lorsque vous allez vouloir désactiver la protection, vous savez, c'est l'une des nouveautés d'iOS 17.3, on en a parlé lors de la bêta 1, et puis je vous en reparlerai évidemment lors de la version finale. Donc ce petit passage a un petit peu changé. Bon, rien de, là aussi, de transcendant. Et puis pour ceux qui auraient encore de l'espoir pour la correction du fameux bug des notifications, eh bien, ça ne sera pas pour cette version. Regardez, il y a toujours le bug. Vous l'avez compris, pas grand-chose avec cette nouvelle bêta. Dans les notes, là aussi, on n'a pas grand-chose. Simplement un bug qui a été corrigé, qui concerne certains achats avec certains montants. Mais bon, je ne pense pas que là, ça concerne beaucoup de monde. Avant de préparer cette vidéo, j'ai été voir dans les forums ce qui se disait, si des personnes avaient rencontré des problèmes ou avaient des bugs corrigés. Là aussi, il n'y a rien, ni de bugs corrigés, ni de nouveaux problèmes. Bon, cette mise à jour semble vraiment très calme. Le seul truc qui se dit, c'est qu'après la mise à jour catastrophique de la bêta 2, les gens sont un petit peu échaudés et commencent à hésiter à installer comme ça les bêta. Bon, c'est un bien pour un mal. La semaine prochaine, on aura peut-être la version release candidate et puis la version finale pourrait intervenir d'ici la fin du mois. Est-ce qu'on aura les émojis ? Ça, on n'en sait rien pour le moment. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur cette bêta 3. Pas grand-chose, vous l'avez compris. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.